Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te parler du salon du fitness 2021. Nous le savons bien, en 2020, le salon du fitness a été annulé suite à la première vague de la crise sanitaire, d'accord ? Donc, 2021, ils se sont dit, on va faire les choses, on verra si ça va mieux, et on va ouvrir le salon. Faut que du moins, on va réouvrir le salon. Pour 2021, tout est prévu, d'accord ? Ils ont déjà avancé les dates, d'accord ? Les dates, ce n'est plus en mars, mais c'est en mai. Donc, on a la date du 28 au 30 mai. Ce week-end-là, c'est le week-end du salon du body fitness 2021. Dès que j'ai vu la date, le communiqué et tout, je me suis fait, mais c'est bien ça, c'est bien. Ils donnent des dates, ils sont prêts, ils ont repoussé. Comme ça, c'est une troisième vague, ça sera la fin de la troisième vague. Normalement, ça sera fait avec les vaccins et tout, on sera tranquille. Mais il y a un problème, un gros problème. Le salon sera un salon exclusivement pour les professionnels. En gros, je t'explique. Tu vois, dans les salons, tu avais toujours un espace où il y avait des machines et un espace influenceur, tu vois, marque de complément, où il y avait de l'ambiance. Bah, cet espace-là, il ne sera pas là, d'accord ? Ça sera un espace avec des machines, d'accord ? Seulement. Mais en gros, c'est un espace où, moi, demain, j'ouvre une salle de sport, j'aimerais voir des machines, j'aimerais voir des marques qui me plaisent. Eh bien, je vais essayer ces machines-là pour voir si je vais les mettre dans ma salle. Le salon va servir à ça. Je ne sais pas s'ils vont limiter les entrées seulement aux coachs sportifs et aux professionnels ou s'ils seront verts à tout le monde. Mais en tout cas, le salon, il sera vraiment nul, tu vois. Bah, si tu veux, on n'aura pas l'esprit de salon qu'on connaît. On aura plutôt un esprit musée. Un esprit où on vient, on visite, on essaye les machines et on rentre à la maison, tu vois. Mais on n'aura pas ce truc de, on va sur ce centre-là, il y a de l'ambiance, il y a de l'animation, on va faire des photos avec les gens qu'on aime. On va prendre des shakers gratuits, on va prendre des échantillons, on va essayer des trucs. Non, on n'aura pas ça, tu vois. On aura vraiment, on va essayer la machine. Est-ce que c'est bien pour le dos ? Est-ce que c'est bien ci ? Est-ce que les vestiaires, ils sont bien ? Tu vois, ce sera juste ça. Et on ne va pas se mentir, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je n'ai pas peur pour cette année parce que cette année, ils l'ont déjà annoncé, d'accord ? Ils ont annoncé que ça va être comme ça. Mais déjà, quand on remonte à 2019, tu l'as vu ma vidéo du salon 2019, si tu ne l'as pas vue, va la voir comment j'étais triste. Le salon de 2019, franchement, c'était le salon le plus nul que j'ai connu. Le plus nul. Mais pour de vrai, là, 2021, ils vont nous faire amuser. Mais alors, 2022, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Je suis conscient que le contexte sanitaire, on ne sait pas ce qui va arriver, d'accord ? On ne sait pas. On ne sait pas, il faut se protéger. J'en suis conscient. Mais si je me réfère à 2019, d'accord ? Le peu de gros stands qu'il y avait, pour la suite, ça va être vraiment dur. Mais vraiment, vraiment dur. Il me semble qu'en 2018 ou 2017, c'était là où il y avait les meilleurs salons. Je ne vais pas te mentir, ces salons étaient ouf, d'accord ? Les salons avec Proziz, MyProtein et Citec Nutrition, franchement, c'était incroyable. Ils ramenaient des athlètes de ouf. Il y avait de l'ambiance. Il y avait des échantillons gratuits. Plein de choses gratuits. Et il y avait, franchement, il y avait de l'animation de fou, tu vois ? Et il y avait ces ambiances de stands à l'américaine, tu vois ? De grands stands, de grands espaces. Beaucoup de personnes. Les gens, ils lancent des shakers. Franchement, c'était un truc de fou. Et ça, c'était grâce à ces stands. Bien sûr, il y avait d'autres stands. Mais les stands de Citec, MyProtein et Proziz, c'était les plus gros stands. C'est-à-dire que tu les voyais de loin. Et tu savais que si tu voulais de l'animation, il fallait aller sur l'un de ces stands-là. Et Citec Nutrition, ils avaient fait un truc pas mal. Tu vois, ils avaient mis une voiture en mode... Putain, je ne sais plus c'était quoi. Je ne sais plus si c'était une Jaguar ou si c'était une Ford Mustang. Mais ils ont dit, oui, achète des pots et dans un pot, il y aura une carte avec la Mustang à gagner, tu vois ? Bon, ils savaient très bien. Le mec du stand, ils le savaient. Même l'homme de ménage, ils savaient très bien que personne n'a gagné la voiture. Mais c'était dans le game. Tu vois, les gens, ils achetaient. Les gens, ils... Les gens, ils allaient, tu vois ? Ils y allaient et ça marche. C'est les chouelles américaines, ça marche, tu vois ? Proziz, ils faisaient des concours de traction, d'accord ? Arrivés à un certain nombre de traction, tu gagnais une box avec des lots dedans, des pots, des shakers, des trucs, des vêtements. Franchement, c'était un truc de fou. Et le stand Proziz avec les tractions, ça, ça nous mettait de l'ego, on voulait participer, on voulait se mesure aux tractions. Et c'était bien, tu vois ? Ça, c'était bien. Bon, MyProtein, ils mettaient des gros influenceurs pour faire des photos avec eux et c'est tout, tu vois ? Mais le stand était quand même gros et les échantillons gratuits, ils étaient pas mal. Tu avais un shaker avec une barre de céréales et des échantillons. C'était pas mal, tu vois ? C'était bien, c'était bien de leur part. Et en 2019, nous avions un salon sans ces gros stands, d'accord ? Il y avait un seul gros stand, c'était celui d'Eric Favre. Ce qui est bien, c'est que ça a permis aux athlètes d'Eric Favre d'être bien mis en avant, de faire les choses bien, de gagner en autorité, de faire vivre le salon. Mais sinon, on n'a pas eu ce qu'on... En fait, moi, j'ai pas eu ce que je voulais avoir. J'ai pas eu cette ambiance, je suis à l'américaine. J'ai juste eu un salon avec un stand d'Eric Favre au milieu et c'est tout, ok ? Bon, j'ai aussi tourné une roue, j'ai gagné un t-shirt Zumba, voilà, enfin, tu vois ? Moi, je vais mettre un t-shirt Zumba, c'est n'importe quoi. Et j'ai un peu peur pour la suite parce que, tu vois, moi, j'étais sur un stand en tant qu'athlète, à la, tu fais des démonstrations, tu fais les choses bien. Et le centre m'a dit, putain, cette année, les salaires sont super chers. Ils sont vraiment chers. Ils augmentent à chaque fois. Le centre, il était petit, mais la place sur le stand, bah, ça leur venait cher. Il me semble que c'était pas celui de 2019, mais c'est sur celui juste avant, tu vois ? La place du stand était vraiment chère. Donc, je me dis, les gens d'en bas, c'est encore plus cher. Parce que t'as la place de ton stand qui coûte cher et suivant l'endroit où tu te mets, ça coûte encore plus cher. Ça veut dire que le stand tout au fond du salon, qui est caché, où il n'y a pas de lumière, sera moins cher que celui qui est vers les toilettes. Vers les toilettes, beaucoup de gens passent, plus cher, tu vois ? C'est un truc de fou. Et là, je me dis que si les grosses marques ne veulent plus investir en France, au niveau salon, ça va être très compliqué. Mais vraiment compliqué. Et si, par exemple, moi, je voudrais voir un vrai salon, bah, je devrais partir en Allemagne. Et c'était prévu, ça. Je devais aller au Fibo en Allemagne pour te filmer ça, pour te montrer comment c'est. Mais voilà, c'était bloqué. Et je pense que cette année sera pareil. Donc, si j'ai envie d'aller au Fibo, ça sera pour 2022. Et tu vois, ça, ça repousse des trucs. Et c'est chiant, tu vois ? C'est chiant. Mais bon, d'ici là, je pense que je serai devenu très fort en vidéo et je pourrai te faire un film du Fibo. Ah, je te ferai un film. Donc, voilà pour cette vidéo actue. Si toi aussi, tu voulais aller au salon du fitness pour voir tes YouTubers préférés, pour voir un peu le fit, pour te mesurer aux tractions de prozies et tout, c'est mort. Tu vois, c'est mort cette année, c'est mort, malheureusement. Ça sera un salon pour les pros, ça sera un musée et voilà. Ça ne sera pas pour les gens comme nous, pour les passionnés. Après, je peux comprendre. Vu la crise actuelle, vu l'argent qu'ils sont perdus l'année dernière, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est normal. Je ne leur en veux pas. Mais 2022, ils ont intérêt à faire du lourd. Ils ont vraiment intérêt à faire du lourd. S'il y a tout changement par rapport au salon, si par exemple, demain, ils disent, ah, le virus, il s'est envolé, d'accord ? Et que le salon revient, je referai une vidéo, tu verras toutes mes dents et on va préparer un plan d'action pour récupérer le plus d'échantillons gratuits, ok ? Bon, sur ce, j'espère que tu as quand même apprécié cette vidéo malgré la mauvaise nouvelle. Je t'invite quand même à liker et à commenter cette vidéo pour donner de la force. C'est important à t'abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.